Il y a de l'ambiance. C'est très bien. Camarades, je ne vais pas évoquer devant vous la situation internationale, parce que j'en ai pas le temps, mais c'est bien dommage. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Disons simplement qu'on ne peut être qu'inquiets, qu'on voit ce qu'on peut appeler la marche à la barbarie, à l'échelle internationale. On voit également ce qui se passe au plan européen. Beaucoup de camarades ont cité Warren Buffett qui disait que c'était la guerre de classe. Je rappelle à ses camarades que Warren Buffett disait « mais c'est notre classe qui est en train de la gagner ». Effectivement, camarades, nous sommes dans cette situation. La classe au pouvoir, avec ses institutions, au plan international, au plan européen, mène la guerre contre la classe ouvrière. Ce n'est pas tout à fait nouveau. La lutte de classe, elle ne date pas d'hier. Mais il est vrai que depuis quelques dizaines d'années, en tout cas pour ce qui concerne la France, on peut le dater, camarades. 82. Martin Aubry, à cette tribune, a rappelé que sur les lourous, à l'époque, notre organisation n'était pas d'accord avec tout. C'est moins qu'on puisse dire. 82, tournant de la rigueur. Ça fait un bail maintenant. Et depuis, camarades, tous les gouvernements qui se sont succédés systématiquement ont remis en cause, peu ou prou, selon le rapport de force, nos conquêtes sociales. C'est ça, la réalité. Et aujourd'hui, il est parfaitement clair que ce gouvernement veut aller encore plus loin dans cette démarche, étant entendu que l'objectif du patronat et de ceux qui nous gouvernent et de nous ramener dans les temps anciens, à l'époque de ce qu'on appelait le contrat individuel de louage de services. Nous le savons tous, ça. Nous le savons tous, camarades. Est-ce qu'il y a sur ce point entre nous la moindre divergence ? Nous sommes tous d'accord là-dessus, me semble-t-il. Alors, je pose la question, si nous sommes d'accord sur ce constat, ce qui est quand même la base de ce qui nous unit, essayons de nous mettre d'accord sur les moyens de résister et de combattre. Alors là, oui, bien sûr, entre nous, il peut y avoir des différences, des points de vue différents, quelques divergences. Eh bien, discutons-en fraternellement, entre nous. Certains nous disent, de toute façon, quoi qu'il fasse, le bourgond fédéral a raison. Ça ne se discute pas, c'est une question de fidélité, d'amitié, ou je ne sais quoi encore. Écoutez, camarades, moi, je crois beaucoup à l'amitié, d'ailleurs, vous savez, Jean-Claude est mon ami. Et contrairement à certains dans cette salle, moi, je l'ai soutenu dès 2004. Je l'ai soutenu par amitié, mais pas seulement. Parce que son concurrent, à l'époque, c'est Jean-Claude Malais, qui était également un de mes amis. En plus, on était de la même région. J'avais deux Jean-Claudes dans mon cœur, en quelque sorte. J'ai choisi de soutenir Jean-Claude Malais sur des questions d'orientation, camarades. Pas simplement sur des questions d'amitié. Alors, attention un petit peu, méfions-nous de la fausse amitié. La vraie amitié, camarades, et je le dis, j'ai voté Jean-Claude Malais en 2004, et je ne regrette rien. Même si je ne suis pas d'accord, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est fait depuis, en gros, un an. Mais je considère, pour ma part, qu'un véritable ami, lorsqu'il pense que son ami va dans le mauvais chemin, doit lui dire fraternellement et honnêtement. C'est ça, la véritable amitié. C'est ça, la véritable amitié, camarades. Alors, si j'avais le temps, je pourrais disserter sur l'amitié. Montaigne disait, l'amitié, c'est quoi ? C'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il disait ça à propos de la Boétie. La Boétie qui a écrit, servitude, traité de la servitude solitaire. Je suis désolée de te dire qu'il te reste trois secondes. Tout le monde la connaît. Oh, j'aurais pu... Ah, désolé, camarades. Tu parles de démocratie, moi, je n'ai pas voté cinq minutes. Moi, je suis désolée. C'est le respect pour que tout le monde puisse prendre la parole. Écoutez, camarades, j'ai fait assez de congrès. J'y fous, je casse la gueule du mat, moi, je reste et j'y serai. De tous les congrès, j'étais jusqu'au bout à chaque fois. Alors, attention, j'ai des choses à dire et je le dirai. En tout cas, la Boétie, et je vous rappelle ça, disait simplement, soyez résolus à être libres et vous voilà libérés. Ne pas obéir et vous voilà libres. Voilà, camarades. Alors, écoutez, il y a des débats qui sont des faux débats. Réformistes, pas réformistes, je ne sais quoi. Mais écoutez, camarades, voilà. Encore une fois, malheureusement, je n'ai pas le temps, on ferait venir à l'histoire de vous m'envoyer. D'abord, le réformisme, camarades, c'est une notion politique au départ. C'était la différence entre ceux qui pensaient qu'on pouvait passer du capitalisme au socialisme par la voie des réformes, c'était Jules Guède, le siècle dernier, même avant. Et puis ceux qui pensaient qu'il fallait faire la révolution parce que jamais la classe au pouvoir n'excepterait de partir gentiment. Non, bon, c'est une notion politique. Il se trouve que ce plan politique, moi, je suis plutôt révolutionnaire, vous le savez bien. Je ne pense pas que les bourgeois nous laisseront comme ça les clés de la maraque gentiment. Bon, j'ai peut-être tort. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faudra leur foutre du coup de clé au cul. Bon, d'accord. Mais ça, ce n'est pas le rôle du syndicat. Ça, ce n'est pas le rôle du syndicat. Sur le plan syndical, camarades, nous sommes tous réformistes. Parce que notre objectif, c'est d'améliorer les conditions matérielles des travailleurs dans le système actuel, et je l'espère, enfin, je l'espère, et probablement dans l'autre système demain, s'il y en a un autre. Donc, c'est quoi cette division entre réformistes et pas réformistes ? C'est artificiel. J'ai entendu les camarades d'Airbus, un secteur cher à mon cœur, il y a deux établissements au Loire-Atlantique. Effectivement, ils bénéficient d'une situation, je dirais, plus non favorable grâce au rapport de force construit, notamment le nombre de syndiqués, tout ça. Mais je veux quand même rappeler qu'ils bénéficient encore aujourd'hui d'un accord qui s'appelle l'accord société. L'accord société a été signé dans la foulée de 68. Parce que, camarades, je vous le rappelle, puisque c'est bientôt le 50e anniversaire, le 13 mai, la grève générale de 1868, elle est partie de sud-éviation à Bougnais avec occupation d'usine, et c'est ça qui a permis la signature en 70 de l'accord société. Et je sais, et je sais, parce que je suis attentivement tout ça, que même encore aujourd'hui, j'allais dire malgré, ou bien qu'il y ait ce rapport de force à Airbus, de temps en temps, encore aujourd'hui, les camarades d'Airbus sont obligés de montrer un peu les dents. Et de temps en temps, ils font quand même quelques petites grèves. Alors, cette opposition entre négociations, grèves, tout ça, camarades, c'est totalement artificiel. Donc, la vraie discussion, elle est où ? Bien sûr que le Bonds confédéral devait aller aux discussions sur les ordonnances. Personne n'a discuté de ça, c'est évident. Le problème, c'est qu'est-ce qui leur sort. Et c'est là que se baine la discussion. Patrick, il y a des camarades qui attendent derrière toi, si tu veux. Mais je suis certain qu'ils auront le temps de prendre la parole autant qu'ils le voudront, et je le souhaite pour eux, en tout cas. Je termine, camarades, autant que je pourrais. Oui, tu vois, tu me fais perdre un petit peu le fil de mes idées, c'est embêtant. Oui. J'entends les arguments et je ne veux pas être trop polémique. Ça m'arrive parfois, mais là, je vais faire un effort. Mais quand j'entends, ça permet de limiter les dégâts. Bon, je comprends ça, oui, ça peut arriver, oui. Mais enfin, camarades, peut-on réduire la seule perspective syndicale à la réduction des dégâts ? Bon. Parce que je rappelle quand même que dans la réduction des dégâts, il y a quand même des dégâts. Et en tout cas, en ce qui me concerne, ce que je peux vous dire, je n'ai pas milité depuis maintenant, je vais dire, une bonne cinquantaine d'années pour avoir comme seule perspective réduire les dégâts. quand même. Quand même. Même s'il peut y avoir des situations, parce que j'ai connu ça moi aussi, vous savez, des accords, j'en ai signé plein, il y en a plein que je n'ai pas signé. Et puis, il était arrivé où je n'avais pas le choix, je me les avalais. Parce que je n'avais pas le rapport de force, je connais tout ça, camarades. Parce que le réalisme, ça existe, c'est qu'on est syndicaliste, c'est le rapport de force. Bon. Maintenant, oui, mais je termine, ne t'inquiète pas, je vais terminer. Ah ouais, s'il te plaît. Je finirai bien par terminer. Je me doute bien. Voilà. Je ne m'oblige pas à couper les pouces, Mais tu sais bien, Dominique, mais Dominique, tu sais bien, même les meilleures choses ont une fin. Non, je vais terminer. Donc moi, je vous dis, camarades, ne me résous pas ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a le rapport de force et qu'on peut appeler la grève tout de suite. Et puis, bon. Maintenant, camarades, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Alors, je ne parle même pas des sondages, tout ça. Les camarades sont intervenus, là. Il y a ce qui se passe à Air France, il y a ce qui se passe chez les cheminots, il y a ce qui se passe dans beaucoup d'autres secteurs. La lutte de classe, camarades, elle existe. Camarades Bergeron avait une formule, il disait la lutte de classe est éternelle. Bon. Une formule comme une autre. Même si, pour ma part, je considère... Allez, ne m'oblige pas à fermer les micros, ça va être le bazar dans la salle. Mais, chers camarades, vous pouvez crier autant que vous voulez, ça ne changera strictement rien et ça fait perdre du temps. Ce qui est dommage. Allez, s'il te plaît, Patrick. Je vais terminer, camarades. Je vais terminer... Allez, allez, laissez-le terminer parce qu'on n'est pas... Allez, s'il vous plaît. Bien, camarades. Allez, laissez-le terminer, s'il vous plaît, il n'y en a plus pour l'autre. Allez. Vous aurez votre tour aussi. Allez. S'il vous plaît. Croyez bien, camarades, comment je regrette cette situation. Pour ma part, pour ma part, et je suis assis en face, là, tous les orateurs me voient. Pas un seul peut dire que j'ai sifflé quiconque, que j'ai hué quiconque. j'ai écouté... J'ai écouté attentivement tous les orateurs. Y compris, parfois, quand c'était des interventions un peu répétitives, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai tout écouté. Essayez de percevoir les nuances chez chacun. Nous sommes dans un congrès, camarades. Nous ne sommes pas à la kermesse, hein. Nous sommes là pour s'écouter, pour vous écouter. Et encore une fois, s'il faut faire une séance de nuit, on fait une séance de nuit. Pour moi, ce n'est pas un problème. Il y en a peut-être pour beaucoup d'affaires à régler. Moi, je suis en congrès, je suis là pour discuter. Allez, Patrick, essaye de conclure. J'essaie, j'essaie. Bien, camarades. Je vous disais donc que Bergeron disait que la lutte des classes était éternelle. Encore une fois, je ne sais pas si c'est l'éternel parce que moi, je suis un mécréant et je ne crois pas trop à l'éternité. Ce que je sais, c'est qu'elle existe. Et si vous voulez faire une allusion un peu douteuse, je dirais qu'elle existe, je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée à de nombreuses reprises, notamment actuellement. Donc la question est posée, camarades. au moment où il y a tous ces mouvements, bien sûr, on les soutient. On les soutient par des communiqués. On les soutient même financièrement, ce qui est très bien. Mais je crois quand même qu'à un moment donné, alors que nous sommes tous confrontés à la même situation et que bientôt vient le dossier des retraites, camarades, la véritable solidarité avec ceux qui se battent, ce n'est pas simplement les communiqués de soutien, ce n'est pas simplement le soutien financier, même si c'est important. À un moment donné, il faut que tous ensemble, public, privé, nous descendions de la rue, nous nous mettions en grève pour dire ça suffit. Pour dire ça suffit. Mon camarade. Et là, je conclue. Je souhaite, je souhaite que de son congrès sorte une position claire et bête et qu'on donne mandat au bureau confédéral pour créer les conditions d'une journée de grève où nous bloquerons le pays. Merci, camarades. Vive la Confédération. Vive la lutte de la classe.